Dévoilée en grande pompe en juin dernier, la stratégie maritime du Québec pourrait bien finalement faire écho jusque dans la péninsule. À moins d'un revirement de situation, la ville de Gaspé accédera au titre de zone industrialo-portuaire. Ça va déjà très bien. On a d'excellents contacts avec les ministères concernés et tout regarde pour une annonce, en tout cas qu'on espère, idéalement dans les prochaines semaines ou au plus tard dans les prochains mois. Le maître de port à Sandy Beach estime que c'est un lieu idéal qui doit être développé. Tu rentres n'importe quand, n'importe comment, il y a de l'eau en masse, puis c'est un port qui est en eau profonde ici vraiment, puis naturel en plus de ça. Tu n'as pas besoin de dragage ici, tu n'as pas de creusage à faire à rien. Le site internet de la stratégie maritime présente une carte des zones potentielles. Plusieurs villes comme Baie-Comeau et Port-Quartier s'y trouvent et ont déjà décroché le statut. Du côté du cabinet du ministre d'Amour, on affirme effectivement que Gaspé est en bonne position pour obtenir le titre, que des développements auront lieu dans les prochaines semaines. On n'avance toutefois aucune date pour le moment. Une enveloppe de 200 millions est également disponible pour soumettre des projets. À supposer que le quai de Sandy Beach demeure propriété de Transports Canada, le provincial ne pourra pas investir sur une infrastructure fédérale. Par contre, il pourrait investir sur des infrastructures attenantes au quai. Le chemin de fer pourrait par exemple bénéficier de ses investissements. Les infrastructures liées à l'entreposage et au transbordement seraient également une option. On pourrait stocker du stock ici, puis le mettre par bateau par après, puis l'envoyer en Europe, partout. Ça, on n'a pas beaucoup de ça. Je pense que les compagnies de bateaux sauveraient de l'argent à partir de Gaspé pour aller en Europe. Parce que tous les bateaux qui vont à Montréal, Québec, partout, passent au large de Gaspé. Les projets potentiels peuvent être soumis directement en ligne depuis mercredi matin. Léa Beauchene, Gaspé.